Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un premier débrief sur le changement du lieu de vie de mes poneys. Si vous n'êtes pas au courant, les poneys sont partis de leur pension pour venir vivre ici, tout simplement parce que là-bas ils proposaient seulement des pensions pré-box, donc 6 mois box durant l'hiver et 6 mois après durant l'été, cependant durant la période de l'hiver j'ai remarqué un changement de comportement sur mes poneys, notamment sur Bilbao qui m'a montré son mécontentement et son mal-être dû au fait qu'il était au box, donc j'en ai déduit que c'était un poney qui avait besoin d'avoir un extérieur en permanence, donc j'ai été contrainte de partir tout simplement parce que la pension ne proposait pas de pension pré à l'année. J'ai fait une vidéo beaucoup plus détaillée à ce sujet, je vous le mets dans le petit i et je vous invite à aller la regarder si vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé. Aujourd'hui ça fait un mois qu'on est ici et un mois que j'ai pu constater des changements de comportement sur mes loulous, même sur moi. J'ai eu beaucoup de positifs, un peu de négatifs sur le fait que je suis redevenue 100% propriétaire à m'occuper H24 de mes poneys. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui, on est parti ! Le premier point qu'on va aborder c'est le comportement de Bilbao, est-ce que le fait de l'avoir changé de lieu de vie lui a permis de se sentir mieux et d'avoir un meilleur comportement ? Alors pour moi ça paraissait évident que si je faisais partir Bilbao et que je lui permettais d'avoir un extérieur en permanence, son comportement irait que dans le bon sens. Et c'est le cas aujourd'hui, ça fait un mois qu'on est ici mais dès les premiers jours j'ai constaté que Bilbao se rapprochait de moi, demandait des gratuits, se laissait approcher beaucoup plus facilement. Et notamment au niveau du travail, vous avez pu voir dans ma dernière vidéo qu'on a pu faire du travail en liberté. Chose que je ne pensais pas faire avant longtemps et que je n'arrivais pas à faire dans la pension. Alors je ne dis pas que la pension n'a pas été bonne pour nous, elle a été très bonne, notamment pour Golden qui lui a permis d'avoir un meilleur état. Et pour moi de reprendre des bonnes bases et partir sur le bon pied avec mes poneys. Mais au niveau du travail, c'est vrai qu'avec Bilbao on n'avait plus cette complicité, notre relation elle bloquait, on ne se comprenait plus. Le travail ce n'était pas ça, ça ne lui plaisait pas, on ne se comprenait pas, il y avait un truc qui n'allait pas. Et depuis qu'on est ici, c'est vrai que je peux travailler mon poney beaucoup plus sereinement, on s'amuse beaucoup plus tous les deux. Donc ça me fait vraiment plaisir et ça prouve que le fait qu'il ait un extérieur permet de se sentir mieux, d'avoir un meilleur comportement et d'être plus serein dans sa tête. Donc ouais, c'est le point qui était le plus important et qui a fait que j'ai changé de lieu. C'était ce point-là et le point-là, il ne va que dans le bon sens. Donc je suis vraiment contente et ça me pousse à aller de l'avant. Le second point, c'est du coup les filles, on ne va pas que parler de Bilbao, comment se portent les filles ? C'est vrai que ma peur était que les filles perdent de l'état parce que, surtout vis-à-vis de Golden, vu que vous savez qu'elle avait perdu beaucoup d'état et que le fait qu'elle ait eu le box, ça lui a permis de se remplumer et de se sentir mieux. Et j'avais très peur que le fait qu'elle soit de nouveau en extérieur et bien que son état rechute. Mais actuellement, les deux se portent très bien. Vous avez pu constater que j'ai mis une couverture à Golden, ça c'était sûr et certain, je l'avais déjà prévenu. Malgré qu'elle avait son poil d'hiver, Golden a besoin d'un renfort supplémentaire au niveau de la chaleur. Donc je lui ai acheté une couverture avec 200 grammages et cette couverture lui convient très bien. Et même au niveau de son comportement, elle se porte à merveille, elle mange très bien. Vous pourrez voir qu'au niveau morphologie, elle est très bien également. Là, dans un mois, je les passe auprès, donc je pense que ça ira que dans le bon sens. Voilà, actuellement, tout se passe à merveille. Goldsip nous a fait une petite diarrhée, donc je pense que c'est dû au changement de lieu. Donc le temps d'adaptation, du coup, elle était un peu plus fragilisée comparée à Golden. Bon, c'est normal, Golden a été protégée. Elle, je l'ai laissée entre guillemets nue, malgré qu'elle avait son poil d'hiver. Mais quand on a eu la grosse période de pluie, pendant une semaine, on a eu de la pluie en continu. Les trois ont été couverts parce qu'ils sont passés du box à l'extérieur. Et pendant des périodes où on était encore en gueuillot au niveau température et encore aujourd'hui, on a des fois où on monte sur du 15 degrés. Le lendemain, on est sur du 2-3 degrés. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas évident pour eux parce qu'ils sont en pleine mue. Mais le temps ne leur permet pas d'avoir une température stable pour qu'ils puissent se sentir bien. Donc, c'est vrai que Goldsip a eu un peu de diarrhée. Bon, là, ça va un peu mieux. Parfois, les cacas sont nickels et le lendemain, les cacas sont plus mous. Donc, je fais attention. Mais niveau température et tout, examen clinique, elles ne montrent rien d'alarmant. Donc, je fais attention. Mais les deux se portent à merveille. Donc, voilà. En tout pour tout, niveau comportement, les trois sont au top niveau. Golden, du coup, vu qu'elle est en extérieur, elle montre son côté un peu plus rebelle. Donc, parfois, elle se laisse approcher. Je fais ce que je veux avec elle. Et il y a des jours où je ne tire rien d'elle. J'ai l'impression que c'est un Bilbao numéro 2. Mais voilà, en soi, j'arrive les trois à les gérer. Gossip, c'est une peau de glu. Elle, ça a toujours été et ça le sera toujours. Mais voilà, même au niveau poids, défi, tout va très bien. Et pour terminer sur le comportement, on va parler de mon comportement. Parce que, oui, vous avez été nombreux à me dire que vous me sentez beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus apaisée quand je fais des vidéos. C'est vrai que cet endroit, pour moi, ça me fait du bien. Clairement, c'est un nouveau départ. Et je prends une bouffée d'air comme mes trois poneys. Ça fait du bien. Je me sens bien. Et j'arrive à gérer. Et en tant que propriétaire, c'est vraiment le plus inquiétant. Ce qui nous fait paniquer, c'est ne pas arriver à gérer certaines situations. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas tout beau, tout rose tous les jours. Il y a des jours où tout va bien. Il y a des jours où on a des complications. Et c'est cette peur de mal faire, de ne pas y arriver. Et on a eu quand même quelques galères depuis qu'on est arrivé ici. Pas au niveau des poneys, mais au niveau des installations, de la mise en place du matériel. Mais j'ai su gérer et je me sens bien. Clairement, je suis épanouie là où je suis. Oui, voir mes poneys heureux et voir Bilbao revenir vers moi et avoir la complicité qu'on avait avant. Ça m'épanouit en fait. C'est la récompense des efforts que j'ai pu faire pour eux. Et du fait d'avoir commencé à les écouter sérieusement, je pense que ça nous aide à avancer. Parce que du coup, j'essaye de les analyser tous les jours. A savoir leurs demandes, leurs besoins. Et j'essaye au mieux, parce qu'on ne peut pas faire tout parfaitement bien. Mais j'essaye de répondre à tous ces besoins comme je le peux. Et actuellement, je trouve que mes poneys sont heureux. Et du coup, moi, ça me rend heureuse. Et de plus, vis-à-vis de YouTube, je vois que ce changement de vie vous intéresse. Vous êtes beaucoup plus nombreux à être intéressés et à revenir vers nous. Et bien ça, c'est une immense récompense pour moi. Je me dis, tiens, Océane, tu y arrives enfin en fait. Tu as beaucoup ramé durant l'année dernière. Aujourd'hui, tu as pris les choses en main. Tu es enfin bougé de ton popotin pour changer les choses. Et aujourd'hui, la vie te récompense vis-à-vis de ça. Et voilà, moi, je me sens bien. Et je vois que vous vous sentez bien aussi. Donc, tout le monde va bien. Et même si on est en pleine crise sanitaire, eh bien moi, je ne me laisse pas abattre. Certes, il y a des moments difficiles, comme tous les jours en fait. Je pense que même hors crise sanitaire, on a tous eu des moments plus ou moins compliqués. Là, c'est vrai, c'est un peu exceptionnel parce qu'on en baffe tous les jours. Mais j'ai envie de sourire à la vie, d'aller de l'avant. Et du coup, voilà, je suis en pleine forme. Voilà, tout le monde va très bien. Tous les quatre, nickel. Et là, il y a aussi, je ne vais pas l'oublier, mais elle aussi se porte à merveille. On va ensuite, du coup, aborder les points positifs et négatifs d'être redevenu 100% propriétaire. Le point positif, et ça, c'est ce que j'avais besoin. Moi, je kiffe m'occuper de mes poneys et être la seule à gérer leurs besoins, leur nourriture, tout l'entretien. J'aime quand c'est moi qui le fais. Je pense que comme tout le monde, quand on a quelque chose qui nous appartient, on veut être le seul ou la seule à s'en occuper, à l'entretenir. Et moi, c'est mon bonheur en fait. Tous les jours, je viens. Tous les jours, je leur donne à manger. Je les soigne et je nettoie mon lieu. Et ça, c'est une satisfaction personnelle en fait. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Si je vois que ma journée s'est très mal passée, même au boulot, je sais qu'une fois que je suis ici, je suis bien. Je fais mon petit truc. Je m'occupe de mes poneys. Et personne ne vient m'embêter. Personne ne vient me dire ce que j'ai à faire ou non. Et ça, ça fait du bien parce que ça fait une pression en moi en fait. On n'est plus... Je ne dis pas que j'ai été jugée avant, mais on a toujours peur parce que du coup, on sait qu'il y a un regard extérieur qui est là, qui sera toujours là pour te regarder. Ici, je sais que personne ne me regarde. Je suis tranquille. On me laisse faire ma vie avec mes poneys et c'est ce que j'ai besoin. Moi, je suis une personne qui est assez solitaire. Bon, je suis solitaire, mais j'aime bien parler aux gens. Mais quand je suis avec mes poneys, j'aime bien être dans ma bulle, être tranquille et profiter seule de mes poneys. Le deuxième point qui est positif et ça revient à peu près au même truc, mais c'est que là, j'ai entre guillemets mes propres écuries. Donc, ça me fait avoir des belles installations comme ça qui sont quand même assez solides pour mes trois poneys. Ça fait du bien parce que je sais qu'ils seront en sécurité ici. Petit à petit, je mets en place des nouvelles installations pour qu'on soit de plus en plus à l'aise à notre place ici et c'est dire qu'on a nos petites écuries. Alors, certes, ce n'est pas des vraies écuries, mais en soi, j'ai des box, j'ai un paddock, j'ai des prêts, j'ai une cellerie, j'ai plein de trucs comme ça. Ça regroupe en fait une petite écurie et se dire c'est ma petite écureie à moi, ça fait du bien même si je suis en location. Mais c'est moi qui viens ici tous les jours et que plus personne n'a le droit d'y aller en fait. Donc, ça, c'est aussi un point positif de se dire que tu as tes propres écuries, que tu as tes propres installations pour pouvoir t'épanouir et ça, ça n'a pas de prix. Et ensuite, les petits points négatifs, mais en soi, c'est normal dans tout, on a toujours du positif et du négatif. Là, actuellement, c'est des petits négatifs, mais en soi, ça ne m'empêche pas de m'épanouir là où je suis. La distance, alors ça, je savais pertinemment que la distance serait un petit point négatif. Ce n'est pas un point négatif sur le fait de faire le trajet. Personnellement, moi, je suis dans ma voiture. Je roule sur la direction mes poneys. Je sais que je vais être bien. Je sais qu'ils sont bien ici. Donc, en soi, ça ne me dérange pas. Mais c'est surtout au niveau de ma voiture. Ma voiture n'est plus du tout performante. Vous savez à quel point je me plains de ma voiture. Et ma voiture, malheureusement, elle consomme beaucoup. Elle est de 2009. Elle a pas mal de soucis et c'est vrai que je ne veux plus faire de réparation parce que les réparations vont coûter plus cher que le prix que j'ai payé la voiture. Et du coup, elle consomme. C'est une voiture qui consomme. Donc, du coup, niveau essence, je fais quasiment trois pleins durant le mois. C'est la condition. Ils sont bien ici. Il faut que je fasse le trajet. C'est vrai que c'est prévu que j'achète une voiture beaucoup plus économique. J'ai déjà la voiture en tête que je veux acheter. Mais pour l'instant, ça reste quand même un coup parce qu'il faut mettre un certain prix pour avoir une bonne voiture et une voiture pas trop vieille parce que les vieilles voitures, maintenant, soit elles consomment, soit tu as plein de soucis avec. Donc, tu n'as plus de sécurité. Et là, si je rachète une voiture, ça va faire la troisième voiture. Donc, il faut quand même que j'ai une voiture qui me tienne plusieurs années. Là, ça ne fait un an et demi que j'ai la voiture. J'ai déjà plein de soucis avec elle. Donc, voilà. Ça, c'est mon petit souci à cause du trajet. Mais ce n'est pas le trajet en lui-même qui pose problème. C'est ma voiture. Le deuxième point, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'électricité. Alors ça, c'est chiant. Ici, il n'y a pas d'électricité. Et quand je viens m'occuper des poneys, ça va que là, on arrive vers l'été. Donc, les journées durent beaucoup plus longtemps. Donc, j'ai de la lumière. Mais c'est vrai que quand je venais tôt le matin, il faisait nuit noire. Donc, ici, je n'avais pas de lumière. J'avais simplement la lumière de mon téléphone pour pouvoir me repérer à savoir où j'allais et ce que je prenais en main. Donc, voilà. Ça, c'est le deuxième point négatif. C'est que du coup, on n'a pas d'électricité. Donc, voilà. Ce n'est pas évident. Mais je compte acheter un groupe électrogène pas non plus à mille et décembre. Mais pour pouvoir utiliser du matériel électrique s'il y en a besoin. Ou même, par exemple, avec des professionnels pour les poneys, les vétérinaires, etc. Peut-être des fois, ils auront besoin d'un truc électrique. Ce serait bien d'avoir ça pour pouvoir nous permettre de faire les examens cliniques qu'il faut. Et l'eau. L'eau, c'est un souci sans en être un. Actuellement, ce n'est pas un souci. Mais j'ai très, très peur que durant l'été, parce que du coup, en été, il risque de ne pas beaucoup pleuvoir. En fait, en Lorraine, c'est quitte ou double. En hiver, on n'a que de la pluie, que de la pluie. Et en été, on tombe facilement sur la canicule. Donc, j'ai très peur qu'on n'ait pas assez d'eau. Bon, après, je ferai les trajets avec l'eau si besoin. Mais ouais, c'est un petit point négatif que je n'ai pas d'eau en continu. Donc, voilà, le premier débrief durant ce premier mois sur notre nouveau lieu de vie. j'ai mon petit Bilbao qui est à côté de moi. C'est pour ça que je le regarde. Donc, je pense refaire un autre débrief d'ici 3-4 mois. Ça ne sert à rien de faire tous les mois parce que là, jusqu'au mai, ça va être la même chose ici. C'est juste que début mai, ils vont partir au parc. Donc, on fera un débrief une fois qu'ils auront été un mois au parc. Voir comment ça se passe et tout. mais voilà, tout le monde va très bien. On se porte à merveille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ça vous intéresse. Si vous ne l'êtes toujours pas, faites-le. Ça ne coûte rien. Et du coup, moi, je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501